Dans cette vidéo, on va créer la classe compte à rebours, c'est-à-dire la classe qui va nous permettre ici de gérer le temps restant. On va dire que Mario a de 100 jusqu'à 0 pour arriver jusqu'au bout du parcours, et donc on pourra régler ensuite la vitesse du compte à rebours selon son choix. Donc on va créer maintenant une classe compte à rebours, donc pour ça on va partir dans Eclipse. Donc ici comme d'habitude, j'ai créé un nouveau projet, 1817 jeu Mario, dans lequel j'ai recopié le contenu du dossier 1816. Donc je vais créer une nouvelle classe dans le package affichage. Donc cette classe, je vais l'appeler compte à rebours. Alors cette classe va dans une interface comme d'habitude de Renable, donc Implements. Comme ça elle aura son propre thread, et on va pouvoir créer avec de ça un truc compte à rebours. Alors je vais déjà préparer le contenu de cette classe, donc je vais simplement le coller ici. Donc ici on a d'abord des variables, on a ici le temps de pause entre deux affichages qui sera d'une seconde, 1000 millisecondes. On a un compteur temps qui va nous servir à décrémenter le temps qu'on va afficher grâce à la chaîne de caractère STR. Donc le constructeur, on initialise le compteur de temps à 100, la chaîne est initialisée à temps restant 100, et donc ici on a la création, l'instance d'un autre thread qu'on a appelé compte à rebours et qu'on a démarré. Ensuite on a deux getters, le get compteur temps qui va nous servir plus tard dans la classe scène, lorsqu'on fera le test pour savoir si la partie est perdue ou pas, si le temps est arrivé au bout et bien la partie sera perdue. Et on a ici un getter pour afficher la chaîne, donc on peut obtenir la chaîne de caractère qu'on va afficher à l'aide de la classe scène. Les setters et la part, et ensuite on a notre méthode run qui va gérer la décrémentation du temps. Donc ici vous voyez qu'on fait une pause d'une seconde, ensuite on décrémente le compteur de 1, et ensuite on affecte à la chaîne temps restant plus la valeur du compteur temps, et comme ça on revoit le compteur qui baisse au fur et à mesure de 100 jusqu'à 0. On peut maintenant sauvegarder cette classe, et on va aller dans la classe scène. Donc dans la classe scène on va commencer par créer une variable comptes à rebours. Donc private, comptes à rebours, qu'on va appeler comptes à rebours. On va donc importer évidemment la classe comptes à rebours dans la classe scène. Ensuite on va créer une instance de la variable comptes à rebours. Comme ceci. Et donc ensuite maintenant on va pouvoir afficher dans la méthode peigne-componente la valeur du compte à rebours en temps réel. Donc ici, tout à la fin de la méthode peigne-componente, on va afficher le compte à rebours. Donc ici, j'ai deux drawstrings, donc on affiche une chaîne de caractère, et on récupère donc la chaîne de caractère qui vient de la place comptes à rebours. Ici on l'affiche en position 5.25. Donc on peut maintenant tester. Donc ici on constate que le temps restant s'affiche et qu'il se décrémente. Donc on peut toujours rouer. On voit ici que cela fonctionne toujours correctement. Et ici, le temps continue de façon indépendante à se dérouler. Il faut l'agir du jeu.